Salut, je m'appelle Mathieu Livrieri, je suis en master de peinture à la Cambre et dans cette vidéo, je vous emmène avec moi durant un mois dans mon atelier. On va travailler ensemble différents tableaux pour une exposition à Grenoble. On va accrocher l'exposition et aussi on va préparer d'autres tableaux pour une prochaine exposition à Saint-Rémy-de-Provence. Je vous emmène avec moi dans les secrets de l'atelier, donc la réalisation, les doutes, les projets, les réussites. J'espère que ça vous plaira. J'ai commencé à tourner cette vidéo il y a déjà un mois. C'est très intense, donc préparez-vous. Et c'est parti. Mon atelier, c'est là-haut, là. Let's go ! Donc quand j'ai commencé ce vlog-là, j'ai terminé une grande peinture qu'on avait commencé dans la vidéo précédente. J'ai retravaillé certaines petites couches, etc. Donc j'ai décidé de vous faire un petit récap, mais en tout cas, c'est fini. Alors pour commencer cette nouvelle session, j'ai trop hâte de commencer cette aula. On se retrouve. J'ai grave avancé. Ça va tout seul. Enfin, je me suis éclaté, c'était cool. J'ai pas envie de la toucher plus aujourd'hui. J'ai vraiment envie de la laisser un peu comme ça. Je vais la laisser dans l'atelier. Peut-être que demain, je referai des retouches dessus. Il y a du vide, ça respire. Il y a aussi beaucoup de motifs. Enfin, ça vibre beaucoup. Peinture qui me fait penser à mes dessins. Ça fait plaisir. Ça, on va la laisser de côté. Alors là, je vais commencer une petite nature morte. J'ai un petit tableau qui est là-bas. Arrivé à l'atelier, je regarde un peu la toile qu'on a commencé hier. Et même, je retirai le commencé, terminé finalement. Pas d'autres choses à redire dessus. Non, ça me plaît. Je trouve que le visage est bien défini. Les mains aussi, c'est correct. Il y a une bonne proportion. C'est pas dans le trop. Ça aurait pu tomber vite dans l'étouffée si j'avais continué de faire les motifs en bas. Là, il y a de la bonne zone d'aération. Là, c'est bien parce que ça referme un peu la peinture. Le jaune aussi qui contraste un peu. Trop bien ce genre de peinture. Et je suis trop excité de commencer une nouvelle peinture. Petit message de remerciement. Les personnes qui me soutiennent, qui apprécient mon travail, au point d'acheter des toiles. C'est vraiment formidable. Merci. Voilà. Je vais essayer de me concentrer sur la petite nature morte pour essayer d'arriver à quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, lundi, on va faire de la peinture. Étonnamment. On va avancer ces deux tableaux que j'ai commencé la semaine dernière. J'adore parce que le soleil caresse le visage. Donc, j'ai commencé ce petit portrait-là qui peut-être est déjà terminé. Là, j'ai commencé une autre nature morte que j'ai envie de terminer aujourd'hui. Le mec se met des deadlines. Ouais, je me met des deadlines. Pas des deadlines, mais c'est des objectifs de journée. Tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un de plein de détermination et d'objectifs. Des fois, les objectifs, tu ne les remplis pas. Allez, on va se mettre au boulot. Ouais, ça, j'ai une très grande toile qui est à côté. Je ne vais pas la commencer parce que je vais partir jeudi. Comment ça va ? Moi, ça va. On est à Lyon-Saint-Exupéry. En ce moment, je ne filme pas trop. Il y a eu plein de projets qui se sont tous terminés en même temps. J'ai terminé de programmer tout mon Média Jamais Assez, Toujours Trop pour le mois de février. Mon EP est sorti. J'avais certainement terminé la grande peinture. Du coup, j'étais un peu en mode, j'ai fait tout ce que je devais faire. C'était trop bizarre. Donc, j'ai une expo dans une petite galerie à Grenoble. Il va falloir la monter. Derrière, j'ai encore des grands tableaux, etc. Il faut savoir que cette expo qui s'appelle État des lieux, je la prépare depuis bien 5 mois. Et donc, on se retrouve à la galerie. Donc, l'accrochage, il y a plein de questions à se poser dessus. C'est toujours laisser des zones d'aération, laisser du vide, laisser aux oeuvres leur aura pour qu'elles puissent parler toutes seules. Et aussi, je voulais rajouter, pour amener les toiles pour l'exposition, vu que l'atelier est à Bruxelles, il y a des questions de logistique à se poser. Comme je suis originaire de Grenoble, mes parents habitent là-bas. Donc, au fur et à mesure des mois, j'ai ramené quelques petits tableaux. Mais pour les grands tableaux, la solution la plus efficace que j'ai pu trouver, c'était tout simplement retirer les toiles des châssis à mon atelier à Bruxelles. Transporter les toiles roulées dans le train avec moi et commander des châssis en bois directement sur le lieu de l'exposition pour pouvoir les remonter et les retendre. Très intense, depuis que je suis arrivé, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. L'accrochage de l'expo, c'est fait, c'est à Jean-Luc de la galerie Alter Art. Et en vrai, quand je vois l'espace, je me dis, c'est cool. Et tu es là, parce qu'il m'a manqué un dessin. Là, il y a une boîte que je dois retirer, parce qu'en fait, finalement, je l'ai vendu hier. Je fais toujours l'erreur. Quand je fais mes tableaux, je ne prends pas les mesures directement. Franchement, si je peux donner un conseil, faites-le directement. Et là, je vais faire le truc très important. C'est les prix, hein. Ouais, je dis, manche, comment ça va ? Je suis actuellement au bureau, là. Je suis au tas. Je suis dans le bureau de la galerie. Hier, c'était le vernissage. Ça s'est trop bien passé. Ça fait plaisir aussi de ne pas organiser des expos tout seul. Là, c'est dans le cadre avec une galerie, donc du coup, il y a de la communication qui est faite de leur côté. Ça fait du bien, c'est moins stressant. Souvent, quand tu es jeune artiste ou quoi, les premières expositions, des fois, c'est toi qui les organises, que ça soit dans des lieux, des bars, tout type, tout type de lieu, quoi. C'est très, très fatigant parce que où de penser à produire des offres pour une expo ? Il faut gérer la communication. Bonjour. Je suis de retour à Bruxelles. On est mardi 13 février. J'espère que ça va bien mardi, moins au top. Hier, j'ai commencé quelques petits tableaux. Je suis en mode orange, là, en ce moment. Ça, c'est des tableaux pour l'exposition que je fais le 30 mars à Saint-Rémy-le-Provence. Donc hier, j'ai commencé à faire les fonds orange. J'avais déjà tendu l'étoile avant de partir de Bruxelles, comme ça, hier, je pouvais un peu me concentrer déjà sur les tracés. Donc là, j'ai commencé mes deux potos, Barth et Elpa. Là, j'ai commencé à faire mon amie Sarah Gauthier avec Havana et Wawa. C'est marrant parce que je n'ai pas trop l'habitude de peindre des chiens. Donc j'ai plutôt hâte et je ne suis pas revenu de Grenoble seul. Il y a Anouk, mon amie Anouk Aïki. On a chanté ensemble sur le Néron. Moi, j'ai fait le petit clip en bleu avec nos visages qui changent comme du morphisme. Et là, du coup, toi, tu fais quoi, là ? Là, qu'est-ce que je fais ? Mathieu me prend encore mes talents d'animatrice. Je suis en train de travailler sur le clip percé. En rotoscopie. Je ne sais pas, c'est trois minutes au moins. Oui, c'est trois minutes tout rond où il y a des images de lui au Canada, des images de lui en studio. Et ça travaille de dingue. Oui, ça ne se sent pas plus. Ça fait quoi ? Ça fait deux semaines ou déjà trois semaines que tu es dessus, en fait ? Ça fait trois semaines, là. Ça fait trois semaines et j'en suis à peu près à une minute. Oui, aussi dans le projet d'animation, est-ce que tu veux ouvrir un compte TikTok ? Peut-être qu'on me mettra dans la description. Ça va trop moussir ! Ouais, trop cool. Merci Mathieu. Non, mais... Bon, allez, c'est parti. Ici, ça work, je vous dis direct. L'atelier du kiff, c'est parti. Salut, on est mardi 20 février. Putain, mais déjà le 20 février, quoi. Et je suis en train de travailler sur les deux visages de la toile qui est juste à ma gauche. Les visages, c'est la chose qui est la plus compliquée. Parce qu'un visage, c'est très compliqué, en fait, à peine. Il y a beaucoup de nuances. Donc là, pour ce tableau de Bart et Elpa, j'ai commencé à faire le visage de Elpa. Aujourd'hui, ça va. Enfin, ça passe. Je verrai demain ce que j'en pense. Au niveau de la toile de Sarah, hier, j'ai retapé un peu. Ça me va bien. Et ensuite, j'ai les deux petites nature mortes qui sont ici, que je veux avancer un petit peu dans la journée. Voilà, quand j'en ai marre de faire des visages, j'avancerai. Celle-ci, je suis bloquée depuis un petit moment, quand même. Donc, je ne sais pas trop où ça va aller. Elle aussi, je bloque un peu. Mais bon, ça, c'est des toiles que je me laisse un peu sur le côté. Allez, il y a du soleil, ça fait plaisir. On est mercredi 21 février. J'espère que ça va, la zone ? Moi, ça va bien. Aujourd'hui, là, je sens que j'ai un regain d'énergie mortel. J'ai mis ce super t-shirt jaune, très engageant. Et que dire ? Que dire ? À part que ce t-shirt est très spécial. Non, je me sens déter aujourd'hui. Je me sens déter. C'est parti. Bon, ça fait 6 heures que je suis sur ce tableau. J'ai pu faire les visages, j'éteins un peu la chape qui a. J'ai retouché un petit peu le sort de pull de Elpa, là. En fait, j'ai placé un décor, finalement, parce que je trouve que c'est plus cool. Donc ça, c'est la vue de mon atelier qu'on voit depuis la fenêtre. Le mur, je ne vais pas le toucher. Le mur, là, je dis ça. Attention, notez bien, ce mur-là, je ne vais pas toucher. Parce que je trouve que c'est sympa, parce que du coup, ça ramène de la lumière. J'ai fait le sol avec le petit tapis. Ça me met en danger parce que les paysages, je n'ai pas l'habitude d'en faire. Voilà, c'est un bon entraînement. Bon, il est 18h. Je passe une bonne journée d'atelier, là, à vrai dire. Je suis là depuis 9h. Là, j'ai replacé un peu la nature morte. Je pense que celle-ci, elle est terminée, par contre. Regarde, j'ai mis la touche qu'il fallait. J'aime bien. Salut, jeudi 22 février. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes très bien. Que dure pour cette belle journée. J'ai très hâte de continuer. On a commencé hier, quoi. Vraiment, à chaque fois, quand je suis chez moi, je regarde un peu. Genre, je remonte la vidéo. Et je me dis, ah, en vrai, ça va. C'était pas si mal que ça. Je vais travailler la toile sur laquelle j'ai le plus envie de travailler. C'est celle-ci. Je me sens bien aujourd'hui, là. Je me sens bien. Bon, c'est bien de prendre du recul. Je galère de ouf, hein. Ah, c'est dur, la peinture. C'est dur, c'est pas évident. En fait, c'est tellement compliqué, les paysages. Je suis jamais satisfait des paysages. Je trouve qu'on n'y croit pas, en fait. C'est déjà la taille de la fenêtre. Moi, j'y crois pas. Je trouve ça bizarre, une six grande fenêtre. C'est un commentaire un peu nul. Mais moi, j'y crois pas. J'ai l'impression qu'il faudrait que je divise. Il y en a, ils font l'apnée du sommeil. Moi, je fais de l'apnée de peinture. Et là, c'est le moment où je pars carrément en cacahuète. Où je dis que j'allais pas remplir le fond. Attention, hein. Notez bien, ce mur-là, je ne vais pas toucher. Et je le fais. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Bon, il y a le bord, là, qui est pas droit. Moi, j'ai une petite technique que je vais vous montrer. Voilà, je prends ça. En espérant que ma planche est droite. Tu vois, je me mets là. Tu vois, des fois, il suffit juste d'un petit truc. Mais tu vois, le fond, là, j'ai pas envie de plus le toucher davantage. Parce qu'en fait, je trouve que c'est bon. En fait, c'était ça qui manquait. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, ça me convient bien, on va dire. Je suis arrivé. Je suis arrivé à faire ce que je voulais aujourd'hui, en tout cas. Salut, samedi 24 février. Je suis fatigué. C'est bon, là, tu t'entras, là ? Ouais, mets ton micro, ça filme, là. Gaston, t'es venu, il y a deux vidéos de ça. En novembre, je suis venu. On avait fait un son. À l'atelier. Atelier. On s'amuse plus. On s'amuse plus. Je sens ta présence, ta main sur mes côtes. C'était trop cool. Revenu, faire du sale. On a passé le week-end à faire du son. On a fait quoi ? Deux maquettes, en vrai ? On a fait deux maquettes et pas des moindres. Attends, je vais manger du fromage. Le temps d'un sourire, ma vie se défile. Passer nos envies, passer nos désirs. Tout est passé si vite, on s'est perdu en route. En plus, on a fait du rock, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rock, donc j'avais pas fait de basse. Là, ça m'a fait trop plaisir. Mais il est bon, ce coulumier. Mais moi, je vous en fais dessus. Gigi Lova. Allez surveiller. J'y sais qu'on me sort bientôt. C'est clair, mais oui. Allez vous abonner, le lien est juste là. One love. Salut, mardi 27 mars. J'espère que tu te portes bien. Moi, ça va bien. Donc, que dire ? Il y a des gens qui construisent un four à côté. Ça fait une bonne semaine qu'ils sont dessus. Ça avance, ça ressemble vraiment à un four. Voilà. Allez, on se retrouve, il est midi. J'ai réglé le visage de Barthes. Alors, je trouve que ça lui ressemble un peu moins. Le visage est plus fin. Et franchement, maintenant, ça me choque plus du tout. J'ai remplacé pas mal de trucs. J'ai cassé la fenêtre, là. J'ai agrandi la fenêtre à gauche. J'ai refait le visage. J'ai revu la bordure. J'ai refait le ciel. Je me sens mieux. Et aussi, finalement. Alors, je pensais ne pas le toucher. Et j'ai retravaillé un peu le fond. Et là, franchement, pour moi, là, c'est fini. J'aime beaucoup. Ça change de ce que je fais habituellement avec les nature mortes. Vu qu'il est assez tôt, parce qu'en fait, il est que midi. T'après-midi, j'attaque celui-là. Et je remplis tout. Je remplis partout. Bon, on se retrouve. Je voulais vous parler de ça aussi. En fait, à chaque fois que je vends un tableau, je donne deux documents. Donc, je donne un certificat d'authenticité. Sur le document d'authenticité, c'est ce que je donne à l'acheteur. Moi, j'en ai aussi un. Donc, il y a mon adresse et l'adresse de l'acheteur, le moment où l'œuvre a été achetée. Et un numéro d'identification qui est simplement sur le certificat. Ce qui me permet, en fait, moi, j'ai un document, une sorte de Excel depuis 2018. Je le fais, où dessus, il y a toutes les informations de l'acheteur et aussi à ce numéro d'identification. Donc, c'est un peu mon carnet de vente, en fait. Donc, comme ça, ça me permet de répertorier tout correctement. Le deuxième document que je donne, habituellement, c'est une facture. Donc, voilà. J'ai imprimé ça. J'ai vendu un autre tableau. Le tableau qu'on a fait au début du vlog. Donc, plutôt content. Ouais, j'arrête. Je lâche les armes. Je pense que la journée est remplie. Mon ventre est vide. Je crois que j'ai tout dit pour la journée. En vrai, je commence à être fatigué. Puis, la terrible entine, ça fatigue. J'ai un peu posé les bases du décor. Je pense que je vais laisser des zones dessinées parce que là, je trouve que c'est sympa. C'est remplissage, la nature. On n'aime pas le vide. Salut, mercredi 28 février. J'espère que ça va bien. On se retrouve pour l'avant-dernière journée d'atelier parce que, vendredi, je repars en France. On a deux jours pour terminer. Essayer de terminer, encore une fois, c'est essayer. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas grave. Pour essayer de terminer les deux grands tableaux qu'on a démarrés la semaine dernière. Assez excitant, là. Je sens que, déjà, la grande toile avec Barthelpa. Voilà, j'ai le sourire aux lèvres parce que je le sens bien. Poil de Hanouk et Olga d'eux-mêmes. Franchement, hier, ça a été un très beau démarrage. Très beau démarrage au box-office. On va surtout se concentrer sur ça. On se retrouve. Voilà où j'en suis. Je voulais faire quand même un petit topo, là, parce que ça charbonne aujourd'hui. J'ai rempli le sol parce que le orange est très criard. Là, ça fait du bien. Demain, je vais pouvoir retravailler dessus parce que là, c'est ultra gras. J'adore les chaussures. Les chaussures d'Hanouk, je suis trop content. Elles rendent trop bien, les petites adidas, là. Là, mon objectif premier, ça va être de régler ou bien de travailler la végétation. Et après, si j'ai le temps, ça va être de bosser la maison. La maison rose. Je vais voir jusqu'à où je peux arriver. Mais c'est sur une très bonne voie. Pour ce qui est de cette toile, c'est fini. Voilà. Je suis très content. Arriver à faire ce que je voulais, ça me va bien. Ça me va bien. J'ai même signé. Ça veut dire que c'est terminé, quoi. C'était un gros challenge parce que là, c'était de se remettre dans les paysages avec des personnages en même temps. Plutôt content. J'aime bien le traitement, Kossara. Bon, je vais me remettre en mode tunnel. Je vais replonger dans la toile d'Hanouk et Olga. OK, il est 19h30. Voilà. Voilà. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai bien tartiné. Là, de toute façon, je vais y aller. Mais je suis content parce qu'il y a des belles trouvailles dans la végétation. Côté gauche, je suis bien content. Il y a de la végétation qui bouge dans cette partie-là. J'aime beaucoup aussi la façon dont j'ai traité le sol, en fait. C'était très avec le coup de pinceau. J'ai bien aimé. À droite, il y a aussi un truc. Il y a l'arbre que j'aime bien. L'arbre que j'aime bien. Voilà. On verra demain comment ça va se passer. Yo, jeudi 29 février. J'espère que ça va bien. Dernier jour du vlog. Wow ! Je suis complètement à fond. À fond. À fond. À fond. Je me suis un peu coupé les cheveux parce que là, c'est vrai que j'arrivais à une étape dans ma vie où ça n'allait pas du tout les cheveux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette toile-là. On va voir jusqu'à où on va arriver. Sans plus tarder, je vais me mettre au travail. Allez, parce que de toute façon, il faut avancer là. Nouveauté pour cette vidéo, parce que j'en ai parlé sur Instagram. Chaque vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre en avant une personne qui me suit sur Instagram pour mettre en avant son travail artistique. Si vous voulez aussi participer, vous pouvez. Dans chaque vidéo, je vais mettre en avant quelqu'un. Sachez que je vais essayer à chaque fois de répondre à tout le monde par mail. Sachant que j'ai reçu une cinquantaine de dossiers. Donc, c'est beaucoup. Il y a vraiment des trucs top. Je vous laisse le petit moment où je vous présente très rapidement l'artiste de l'épisode. Je voulais présenter le travail de Anthony Gralien. Parce que vraiment, il m'a envoyé son book et j'ai adoré. Il m'a dit que j'allais adorer. Il a eu raison. Il travaille à partir d'objets du quotidien. Il travaille avec une palette de couleurs très vivante, très éclatante. Composition avec ces objets. Et le fait de les peindre avec cet angle de vue qui est assez proche, le plus souvent. Ça crée quelque chose d'abstrait. Et il y a aussi une sorte de tentative d'épuisement de ces objets du quotidien. Et en fait, on passe dans quelque chose qui est plus de l'abstraction. En tout cas, j'ai bien aimé ce travail-là. Je vous invite à aller voir son taf. Je vous mets son Instagram. Et la deuxième personne, parce que finalement, j'en présente deux. Parce que là aussi, vraiment, j'ai vraiment, vraiment bien aimé certaines peintures. Léa Sarazola. Alors, la peinture figurative, j'ai bien aimé. Donc, c'est beaucoup des peintures de femmes. Il y a beaucoup aussi de peintures d'animaux. J'ai surtout beaucoup aimé, en fait, la série avec des chiens. Et encore une fois, voilà, je vous invite à aller voir. Finalement, j'en ai mis deux. Parce qu'en fait, ces chiens-là, franchement, les chiens, je les ai vus et j'ai adoré. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos dossiers. J'ai vu plein de belles choses. Continuez, en tout cas. Bon, on se retrouve en fin de journée. J'ai bien retartiné un coup. Pour aujourd'hui, je vais devoir m'arrêter. De toute façon, parce qu'il faut que je range mon équipement, etc. Mais il y a quand même pas mal de petites zones que j'aimerais certainement retravailler la prochaine fois, que je reviendrai à Bruxelles. Le bâtiment, j'aimerais bien le éclaircir un coup. Parce que là, j'ai un peu foncé. Il y a la main de Olga, qui est un peu hasardeuse. Le visage de Hanou, qui a des variations, des teintes. Les deux visages ne sont pas peints de la même façon. Donc, voilà, je pense que quand je reviendrai, son visage, je le retravaillerai. Et bon, je suis bien content, parce que j'ai essayé d'avancer le plus possible ce que je pouvais, ce qui était faisable, proprement. Des fois, c'est bien de se mettre des objectifs, quand même, parce que... Bon, ça te déterre. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo, qui aura duré plus d'un mois. Je clôture ça, putain, ouais, c'est vrai. À chaque fois, je me lance dans des vidéos super longues. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je répondrai à tout le monde, et je réponds normalement à tout le monde. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour découvrir tous mes travaux. sur mon Instagram pour suivre toutes mes petites news. Et puis, voilà, c'était un plaisir, encore une fois, de faire ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Puis, on se voit à la prochaine. Ciao.